Bonjour à tous, je profite de ce quintet nocturne pour vous donner un petit cours de tiercé derrière l'autostar à Vincennes. Alors, quand vous avez des trotteurs derrière la voiture, il faut privilégier les plus riches. La méthode pour trouver les chevaux qui ont visé la course, c'est de regarder les gains. Et vous allez voir que la plus riche, par exemple, c'est Fairy Wood, la favorite, le numéro 5, avec 100 000 euros. La deuxième plus riche, c'est le 6 Electra Wind qui n'est pas dans ma sélection. La troisième et la quatrième plus riches, l'un, c'est le 3, vont figurer dans ma sélection. Ensuite, quand vous avez le choix entre deux chevaux et que vous hésitez, eh bien, privilégiez toujours le cheval qui part devant au détriment de celui qui est derrière. Je peux vous dire que je me suis flagellé parce que je me suis dit, Jean-Marc, il faut que tu appliques ta méthode. Parce que j'hésitais entre Follow Midulogy qui est derrière et Fleur Delis Déco qui est devant. Eh bien, cette Fleur Delis Délo va figurer dans ma sélection en appliquant cette méthode. Je reste logique à moi-même. Voici donc ma sélection. Alors, j'ai appris que notre ami Jean-Michel Bazir estime que sa jument italienne est déclassée dans ce lot. Eh bien, moi, j'écoute le maître, je suis tranquille. Si JMB dit ma pouliche est déclassée, eh bien, on peut le suivre en confiance. Et je peux vous dire que je la mets en tête de ma sélection, ce numéro 16. Zoé Griffe, Italia. Allez, les italiennes. Je lui oppose le 2, Hillary Queen. Elle, c'est une hollandaise, c'est la reine de Hollande. Elle a brillé sur notre piste l'avant-dernière fois. Elle a gagné en jument déclassé. Elle retrouve un lot à sa portée. Et surtout, un engagement en or avec son numéro 2. Derrière la voiture, elle va faire très, très, très mal. Ensuite, on a les meilleures chances françaises avec des pouliches régulières, jeunes, les 4 ans. D'ailleurs, privilégiez les 4 ans aux 5 ans. Là aussi, si vous hésitez, les plus jeunes à gain égaux sont meilleurs que les 5 ans. Donc, priorité aux 4 ans. Et c'est pour ça que je mets le numéro 7, Philoé, de Jarry. Elle est en plein boom. Elle reste sur deux beaux succès. Elle progresse à pas de géant. Elle pourrait même l'emporter. Si vous voulez chanter Cocorico, si vous êtes cocardier, allez-y. Jouer le 7 gagnant. Et puis, le 5, Ferrywood. Elle est très régulière. Elle répète toutes ses courses actuellement. On peut s'appuyer sur ses chances. On tient là, apparemment, un quartet assez solide. En espérant que JMB ne nous a pas mendis. Et puis, je termine ce carré des 5. Ce carré d'As. Avec derrière ce carré d'As, le numéro 3, Vitoria O.P. Ce numéro 3 va partir avec la confiance de Frank Nivar. Je sais que FN est très, très confiant. Il sait que l'achemant a été amené au mieux de sa condition. Elle devrait donc se retrouver à l'arrivée. Il se met dans son prono en troisième position. C'est donc un gage de grande confiance. Et puis, je vais mettre le 15. Elena Di Quattro. Elle également, c'est une étrangère. Et puis, je la mets parce qu'elle a battu régulièrement ces derniers temps mon coup de cœur qui arrive exceptionnellement bien loin. Dans ma sélection, je me dis que je dois respecter la ligne. Elena est toujours devant mon coup de cœur. Elle devrait de nouveau se retrouver devant. Et puis, je viens de vous l'expliquer. J'ai fait la balance entre les pouliches de devant et les pouliches de derrière. Et bien, j'ai mis finalement là ce fleur de lisse d'Elo. Elle vient de figurer dans la course référence derrière les deux favorites. Je pense qu'on peut la reprendre en confiance. Pierre-Ouvercruy, c'est à son sulti. Il va essayer de sucer les roues, de bien se caler à la corde. C'est lui qui va parcourir le moins de chemin jusqu'au poteau. Et sur la fin, il va venir ramasser les morts. Et puis, vous attendez mon coup de cœur ? Jean-Marc, t'es un peu fou. D'habitude, mon coup de cœur est 1, 2, 3, 4, 5. Pas plus loin. Et là, il est 8e. Parce que je prends un énorme risque. Mais j'ai demandé à ma femme ce qu'elle en pensait. Elle m'a dit, vas-y, Karine m'a dit, vas-y Jean-Marc, ton coup de cœur, il est bon. C'est voyage d'amour, le numéro 10. Alors, c'est un énorme coup de poker. Le cheval est à 30 contre 1. Alors, pourquoi je vous le donne en tuyau ? Tout simplement, je laisse traîner mes oreilles. Et j'ai appris que son entraîneur est chaud bouillant. Il court pour gagner. Pour lui, sa jument, elle va gagner tout à l'heure. Donc, je vous glisse l'info. Il ne faut pas le répéter, on va faire baisser la cote. C'est mon coup de cœur. Il est très, très risqué. C'est un gros coup de poker. Vous le savez, si vous me suivez, vous me suivez régulièrement. J'adore les chevaux aux noms rigolos. Voyage d'amour, c'est prédestiné juste avant les vacances. On va pouvoir se payer une semaine de vacances supplémentaires cet été grâce à Voyage d'amour, s'il fait l'arrivée à 30 contre 1 et surtout si elle gagne à 30 contre 1. Voilà. Bonne chance.